I'm looking for your hand in the round You're caught in the wire And will I lift you out Hey les amis c'est Iceayer Bolt Et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Avant une semaine d'absence Et je suis désolé pour la dernière vidéo En fait j'avais fait une vidéo beaucoup plus longue Ca durait au moins 20-30 minutes Mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé Les parties frappes n'étaient pas là Mais bon je vous ai quand même proposé un tout petit peu de pvp C'était pas vraiment très intense Alors et aujourd'hui au sommaire de cette vidéo Donc c'est pas un épisode de TuneJSorFan ni rien d'autre Je vais vous présenter mes add-ons Et donc on va commencer avec l'add-on Que je préfère L'add-on qui n'est pas la plus utile Mais vraiment la plus inutile Enfin la plus inutile Qui permet de faire la chose la plus inutile D'un jeu de Warfarecraft Mais la meilleure Donc c'est une add-on pour les transmogrifications Alors Donc on ouvre On tombe sur ça Donc moi j'ai un peu changé les paramètres C'est pour ça que c'est un peu plus grand Alors On fait liste des souhaits Donc on va se créer un new set Donc New set Voilà on l'appelait set 3 Là on voit notre set Bon tiens j'avais déjà le set 2 Donc Autant de dilette le set 2 Voilà Alors on voit notre set Donc ça c'est notre personnage Donc Qui n'est pas équipé Alors Ça sert à quoi ça donne Ça sert à voir Tout ce que Tout Tout Tous les objets qu'on peut avoir A notre level Au niveau Par exemple Là j'ai pris tissu tête Donc en fait Ça vous permet de voir Tous les objets que l'on peut avoir A notre level De les équiper sur notre set Que l'on vient de créer Pour voir Si c'est joli ou pas Donc pour zoomer C'est clic gauche Et après on fait monter Et ça zoom Et pour le déplacer le corps C'est clic droit Et après on déplace le corps Donc Je Je vais prendre ces lunettes Donc pour prendre les lunettes Parce que je sais que ces lunettes On peut les avoir Avec les crasses d'ingénierie Level 100 On fait clic droit dessus On fait à tout set On met dans set Le set qu'on vient de créer Donc En l'occurrence Set numéro 3 Après cuillère par exemple Je vais prendre les épaules Celles-là je les aime bien Hop A tout set 3 Voilà Torse par exemple Donc là on voit pas les torses C'est bugué Voilà ça apparaît Ça prend parfois un petit peu de temps Pour apparaître Après il y a quelques petits réglages A faire pour faire un peu plus grand Donc vous voyez ici Sur les côtés Donc par exemple On va prendre un truc au pif De genre Allez hop ça Set 3 Et après Pour voir son set Et bah on va là Donc ici il y a son set Qui apparaît Alors Quand on Clique Quand on met sa souris Sur le Sur le personnage Sur le set Et bien il y a écrit Ici les 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 objets Donc après On peut regarder sur du jipe Ou sur bro head Où les avoir Donc en l'occurrence Ça c'est les lunettes du tigre volant Donc moi je sais où les avoir Et bien en plus On sait pas où on les a Et bah on écrit Les lunettes du tigre volant Sur du jipe Et puis Et bien On va voir Où l'avoir Ça c'est très simple Donc ça c'était C'est une add-on Un peu coup de coeur On peut voir les sets Ça en l'occurrence C'est des arméries Ça c'est une rare Ça c'est les sets Que j'aimerais bien avoir Mais bon C'est un peu rare Par exemple ça Le haut Je pense que c'est 0,3% De loot Sur le map Qui loot le plus Donc c'est quand même assez rare On va passer A l'add-on Numéro 2 Donc PVP contrôle Donc on va fermer ça quand même PVP contrôle En fait je l'avais déjà présenté Dans les dernières vidéos Sauf que Bah ça avait bugé Comme je vous l'ai dit Donc on va refaire tout ça Donc PVP contrôle Ça sert Par exemple Quand on se prend Un suriné d'un ennemi A dire sap Donc Canal où on voyait les messages Ça permet De citer dans un groupe De dire dans groupe Dans red Dans alerte Dans red Et off Bah plus dit que dalle Moi j'ai mis dans Dire Comme ça Bah tous ceux qui sont obligés A côté de moi Savent que je suis sap Etc Et peuvent venir m'aider Donc suriné C'est sap Assommer C'est sap Etourdis C'est stun Métamorphosé C'est chip Fer Fer Et silence CS Donc on peut aussi Écrire en plus gros Donc par exemple Si je prends ça Écris CS Je peux écrire CS Et voilà Je fais ok Et puis quand je vais être Silence Il y aura écrit CS Venez m'aider Donc ça c'est assez pratique Pour prévenir A ses alliés Que vous êtes Silence Ou n'importe quoi Canal Alors retour Au cimetière Ça peut vous faire Retourner au cimetière Automatiquement Vous aurez pu A cliquer sur Libérer l'esprit Alors autant dire Qu'on ne pourra plus Faire Le truc là Où faut faire Slash Les mots Oui Faire l'amour par la guerre Donc le fait Faire l'amour par la guerre Sur vous Auto BG Ça vous remet Ça vous remet En BG Automatiquement Lorsque vous venez D'en quitter Auto Leaf BG Donc ça quitte Le BG Automatiquement On peut prendre Un screenshot Du tableau des scores Ça écrit Ça marque On peut marquer Par exemple D'une étoile Le drapeau Pour qu'on le voit mieux Ça avertit Si le drapeau allié Donc s'il est en dessous De 45% de CPV Si notre drapeau Eh bien il y aura écrit Le drapeau est en danger Donc il y aura écrit Si ça veut dire Donc rôle en red BG Moi j'ai mis dégâts Donc dès que vous arrivez Ça vous met en dégâts Donc pour le mana Vous pouvez mettre Activé Mais moi ça me sert à rien Ça permet de De dire Quand vous avez du mana faible Et de vous prévenir vous même Parce que Comme ça vous n'aurez pas Resté automatiquement Tout le temps En train de regarder votre mana Pour voir si vous en avez encore Ou si vous en avez plus Il y aura écrit Seuil de mana faible Donc il y aura écrit Et il y aura surtout que ça va faire Et ça va vous dire Votre mana est faible Les messages d'erreur Ça ne sert vraiment à rien Enfin moi je l'ai fait activer Mais ça m'en met encore Donc voilà Donc ça c'était Pour les add-ons Et quelqu'un m'avait demandé Donc en fait Il y avait plusieurs Deux personnes Qui m'ont demandé Comment avoir du stuff Erré en F2P Donc je vais y répondre Dans cette vidéo Alors comment ça marche Donc tout simplement D'abord Il faut faire Des BG Donc pour s'inscrire en BG C'est H Après vous faites Hop et vous inscrivez Donc Quand il y a appel aux armes Ça double votre gain De point d'honneur Donc quand il y a Des appels aux armes Essayez de taguer Donc taguer D'activer Le bassin de Rati Par exemple Là c'est bassin de Rati Appel aux armes Ça va doubler Le nombre de points d'honneur A la fin Et donc Gaucher de Guerre Non Et alors Après Si vous voulez De l'équipement PVP C'est ici PVP C'est l'équipement PVP Mais C'est pas forcément Le meilleur Par exemple Ces épaulières Là ce sont des héritages Épaulières PVE Mais elles sont meilleures Pour le PVP De façon vraiment pas mal Donc Mojit aussi Ça vous est On peut voir L'arme qui apparaît Donc C'est vraiment cool ça Donc ici Les équipements PVP Donc ça fait cher 2175 Point d'honneur En l'occurrence Et Pour les équipements Pour avoir des équipements PVP Donc c'est un point de justice Et je vais juste montrer le vendeur Je sais pas pourquoi Là je lag pas C'est cool Donc le vendeur Et bien c'est ici Voilà Le vendeur Qui peut vous vendre Des choses en point de justice Et les équipements Point de justice Comment les avoir Donc c'est très simple Il suffit tout simplement D'aller voir Une personne se trouvant Là-bas Attendez Je vais vous montrer Donc Qui peut vous échanger Donc 375 Points d'honneur Donc vous formez les points d'honneur Vous formez 375 Et ça vous en donne Ça vous donne 250 points de justice Donc vous y perdez Mais L'équipement PVP Est vraiment quand même Pas mal Donc vous échangez Moi je vais pas échanger Parce que je vais prendre Un équipement PVP Juste après Je suis à peu près 2000 Point d'honneur Et donc je vais pas échanger Et après On peut faire l'inverse aussi Mais ça c'est plus Pour les haut level Si vous avez Beaucoup de points de justice Vous avez juste Aller voir Ce personnage ici Et ici Vous pouvez acheter Des points d'honneur Donc voilà C'est vraiment Le truc qu'il faut savoir Pour s'acheter Les points de Les armes héritage Alors on peut aussi S'acheter les armes héritage Via la foire de sombre lune Grâce au bon Mais personnellement Moi je m'achète Les armes héritage Là-bas Je m'achète une Puis après Moi je m'achète Les montures Une petite j'en ai pas encore Donc Voilà C'était la petite Dernière vidéo Avant Peut-être Ouais Donc pas avant Une semaine Je pars demain Un matin Donc là c'est tout Quand même 4h45 On part Donc on va partir En stage plein air Avec le collège Avec mes potes Ça va être cool Je serai pas là Pendant 5 jours Donc pendant la semaine Et le week-end Je pourrai pas Aussi Parce que Je ne serai pas là Le tout week-end Je ne pourrai pas Me connecter Donc une semaine Sans ice Par contre Vraiment Très bonne nouvelle Pour vous Enfin je l'espère Je pense Commencer Une aventure suivie Mais pas une aventure suivie Comme toutes les autres Que j'ai déjà pu faire Qui n'ont jamais D'ailleurs été terminées Vu que c'est sur un serveur privé Que le serveur privé Il a crash et tout Donc Je vais le faire Sur Officiel C'est une aventure suivie F2P Donc si vous voulez Je ne vais pas filmer A chaque fois que je joue Les premiers levels De toute façon On s'en fout Les 5 premiers levels Je vais commencer A partir du level Du level 10 Ou level 15 Et je vais vous montrer Ce qu'il faut faire A chaque level Etc Ce qu'il faut prévoir Etc Les spots Pour avoir des objets Et vraiment Tous les objets Qu'on peut l'avoir Par contre Il y a vraiment Un truc qui est très dommage Vu que Côté Horde Surtout avec mon paladin Ça dépend des personnages Mais la suite de quête Pour avoir le saut d'Argas Puisque Avant d'avoir la quête Pour avoir le saut d'Argas Et bien au bout d'un moment Il y a une quête Avec Brutus Et avec ma paladin C'est bugué Et les MJ On dit que C'était réglé Elle a 3.4.2 Mais bref Elle a 3.4.5 Je sais plus Et c'est toujours bugué On se dit à la prochaine Alexis vous fera sûrement Une vidéo Pendant Ma semaine d'absence On se dit à la prochaine Et à plus Au revoir